Bonjour et bienvenue à ma chaîne Filou pour vous! Filou pour vous que j'ai créé pour vous, pour vous aider à être plus heureux et à réaliser vos rêves! Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous tous les petits trucs qui m'ont aidé à rester mince toute ma vie. Bon, je ne vous dirai pas mon âge, mais je peux vous dire que j'ai eu deux enfants et j'ai passé à travers la ménopause il y a quand même quelques années et je peux encore porter les vêtements de ma fille. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est ta génétique, t'es chanceuse. Non, je peux vous dire que quand j'étais adolescente, j'étais un peu grassette et dans ma famille, il y avait beaucoup d'obésité. Donc, j'ai dû me battre pas mal toute ma vie pour rester mince, mais j'utilise le mot « battre », mais en fait, c'est une belle bataille parce que quand on reste mince, on est beaucoup mieux dans notre peau et on est beaucoup plus heureux. Donc, comment je vais vous partager mes petits trucs si vous n'avez pas vu mon alphabet filou pour vous? En fait, je vais vous donner mes trucs en ordre alphabétique de cette façon-là. Vous pouvez regarder la vidéo une fois ou deux et c'est plus facile de vous rappeler des trucs parce que vous avez juste à repasser l'alphabet dans votre tête et comme ça, vous vous rappelez plus facilement de tous les trucs. Donc, voici, nous allons commencer avec la lettre A. Bon, si vous voulez changer vos habitudes alimentaires, commencez A pour aujourd'hui parce que plus vous attendez, plus ça va être difficile, alors c'est aujourd'hui qu'on commence à prendre soin de soi. B pour bien-être, quand on mange bien, je lisais dernièrement sur le bien-être, la sérénité, bien manger, ça en fait partie. Bien manger, faire de l'exercice, bien dormir, ça fait partie du bien-être. Alors, on se sent bien quand on mange bien et c'est pour changement. Si vous avez des problèmes de poids, peut-être que vous avez besoin de changer vos habitudes alimentaires et bon, c'est le fun de changer nos habitudes alimentaires, on va être plus heureux, on va se sentir mieux. D pour dents, en fait, quand on... Vous savez que ça prend à peu près 20 minutes de ressentir le sentiment de satiété après un repas. Donc, si vous allez, avant le dessert, brosser vos dents, ça donne un petit signal à votre cerveau que vous avez fini de manger et en plus, quand vous allez retourner, vous allez pouvoir refuser le dessert parce que vous allez vous sentir rassasié. E pour exercice, on vous a toujours dit que pour rester mince, il faut manger moins et faire plus d'exercice. Donc, on fait de l'exercice, on va prendre des marches avec le chien, on fait du sport, ça va nous aider à maintenir notre poids. F pour faim. Bon, c'est normal qu'on ressente la faim. Et justement, il faut y penser. Quand on sort de la maison pour plusieurs heures, moi, je me dis toujours, OK, je sors longtemps, je vais avoir faim. Donc, je m'arrange toujours pour avoir une collation santé avec moi qui va m'éviter d'aller m'acheter du junk food parce que j'ai faim. Comme, par exemple, je peux m'apporter un oeuf à la coque avec des petits bâtons de carottes et de céleri. Bon, vous allez me dire, c'est mieux, mais c'est pas mal moins bon que manger un chip. Mais je vais me sentir pas mal mieux après avoir mangé mon petit oeuf à la coque puis mes carottes que le gros sac de chips qui va me sentir, que je vais me sentir gonflée, pas bien dans ma peau. Donc, puis ça, et j'aurai pas faim pour continuer mes commissions. Donc, ensuite, j'ai pour grains entiers, favoriser les grains entiers. C'est plein de fibres. Les fibres, ça aide à la digestion. On se sent rassasier plus vite et c'est bon pour nous, les fibres. D'ailleurs, c'est toujours mieux de manger un fruit que de boire un jus de fruit. Plus il y a de fibres, meilleur, c'est pour vous. Ensuite, I pour invincible. Vous êtes invincible, vous allez réussir. Croyez en vous-même et si vous n'y croyez pas, j'ai une chaîne. Ma chaîne YouTube Filou pour vous peut vous aider à avoir plus confiance en vous. Et J pour journal. Quand on change nos habitudes alimentaires, c'est le fun de se tenir un petit journal qu'on peut marquer notre poids, qu'est-ce qu'on a mangé, à quelle heure, si on a fait de l'exercice. Et c'est comme ça, on peut voir les journées que ça a bien été, les journées que ça a moins bien été, ce qu'on a mangé, les erreurs qu'on a faites. Et on peut se corriger plus facilement quand on tient un journal. Ensuite, K pour kilos. Kilos, en fait, moi, je me pèse à tous les jours. Ça, c'est personnel. Moi, je préfère me peser à tous les matins, à jeun. Comme ça, je vois mes fluctuations de poids. Et bon, je peux me corriger plus rapidement si je vois que j'en graissais d'un kilo ou deux. Ensuite, L pour légumes. Prévinégiez les légumes. Apprenez à aimer les légumes. Manger des légumes, c'est manger de la vie. C'est manger des vitamines pures. Vous pouvez vous faire des jus de légumes. Moi, j'adore me faire des légumes grillés avec un petit peu d'huile d'olive. C'est délicieux pour vous. Ça vous aide à digérer et vous allez être mille fois plus beau, plus énergique. Si vous mangez des bons légumes, apprenez à aimer les légumes. C'est vos amis. Ensuite, M pour musculation. Bon, plus vous êtes musclé, plus votre métabolisme va brûler les graisses plus rapidement. Donc, c'est important quand vous faites de l'exercice d'ajouter un petit peu de musculation à votre routine. Moi, je fais de la musculation depuis des années. Si vous êtes une femme, n'ayez pas peur. Moi, je ne suis pas devenue avec des super gros muscles. Quand on est une femme, ça fait juste nous raffermer et ça nous aide à avoir une masse musculaire qui va brûler plus de gras. Donc, faites de l'exercice pour vos muscles. Ensuite, N pour nourrir. On mange pour se nourrir. Donc, le junk food, ça ne nourrit pas. Ça ne fait rien pour vous. Donc, privilégiez les aliments qui sont nourrissants, qui sont bons pour vous, qui vont vous rendre beau et qui vont vous rendre heureux. Ensuite, O pour occuper. Il faut se tenir occupé. Si vous êtes occupé, si vous avez des passions, si vous trouvez des hobbies, vous ne passerez pas à manger et vous allez rester mince. Si vous avez besoin d'aide, là encore, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube. Il y a eu un filou pour vous. Je peux vous aider à vous trouver des passions. Ensuite, P pour protéines. Bon, c'est important de vous souvenir que quand vous mangez, de manger des protéines, parce que les protéines, c'est ça qui vous soutient. Si vous mangez un repas sans protéines, vous allez avoir faim une heure plus tard. Donc, c'est important de privilégier les protéines dans son repas et même dans ses collations. C'est quoi les protéines? C'est la viande, le poisson, les légumineuses, les oeufs, le tofu. Tout ça, c'est des aliments qui vont vous soutenir plus longtemps. Donc, à privilégier. Ensuite, Q pour quantité. C'est, au lieu de vous faire une grosse assiette pleine de bouffe, pensez aux 20 minutes. Faites-vous une plus petite assiette. Mangez tranquillement. Peut-être qu'après 20 minutes, vous n'aurez plus faim pour remplir encore votre assiette et vous allez rester mince. Donc, les quantités, c'est très important à se surveiller. Et R pour ressources. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet. Il y a des milliers de conseils, de trucs, de recettes qui peuvent vous aider à rester mince. Et ensuite, S pour stress. Faites attention quand vous êtes stressé, vous pouvez manger, vider un sac de chips au complet. Essayez de vous relaxer. Ça va vous aider aussi à maintenir votre poids. Ensuite, T pour tentation. Oui, on a tous des tentations. Ça se peut tous qu'à un moment donné, on ait envie de tricher. Mais il faut se souvenir qu'une bouchée ou 20 bouchées, ça goûte la même chose. Donc, prenez une bouchée. Goûtez-y, là. Bon, arrêtez. Une ou deux bouchées, vous n'engraisserez pas. Ça ne changera pas votre poids. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux que si vous trichez 50 bouchées de chocolat. Une, c'est assez. Ensuite, U pour ultra-nourrissant. Encore une fois, privilégiez les aliments ultra-nourrissants. Si vous regardez la télé, vous videz un sac de chips. Ça ne fait rien pour vous. Allez vous faire, j'aime beaucoup, moi, le yogourt grec sans gras avec des fruits frais, un peu de céréales. Mangez ça. Vous vous sentez tellement mieux après. Et au moins, vous faites du bien à votre corps. Vous le nourrissez de bonnes choses. Vous allez être plus beau, plus heureux. Et ensuite, V pour volonté. Comme je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, il n'y a personne qui n'a pas de volonté. Si vous voulez quelque chose à 100%, vous allez réussir et vous allez y arriver. Croyez en vous. Ensuite, W. W, en fait, moi, je vais vous parler de Weight Watchers. Maintenant, je pense qu'ils appellent ça WW parce qu'ils ont changé en anglais le nom pour Wellness That Works. Weight Watchers, ce qui veut dire que c'est, en fait, un plan pour se sentir bien, le bien-être, bien manger, faire de l'exercice. Ils vous donnent des trucs. Ils vous montrent les aliments qu'ils nourrissent le plus, qu'ils vous aident. Moi, j'ai fait Weight Watchers, en fait, toute ma vie et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Je trouve que c'est un plan qui s'améliore constamment, qui ont toujours des nouveaux trucs et des nouvelles façons. Et vous pouvez maintenir votre poids en santé. Donc, si jamais vous voulez que j'en parle plus, que j'approfondisse plus sur Weight Watchers, vous pouvez m'écrire un commentaire et ça me fera plaisir de vous faire une autre vidéo. Ensuite, X. Pour mettre un X sur chip, chocolat, gâteau, l'alcool, ça fait engraisser, c'est pas bon pour vous. Donc, essayez de mettre un X là-dessus. Et Y, les diètes yo-yo. Bon, les diètes yo-yo, yo-yo, c'est quoi? Ça aussi, là, ça, c'est comme vraiment pas bon pour vous. Ce sont les diètes qui vous promettent que vous allez maigrir de 10 livres en une semaine. Mais là, quand vous allez arrêter ces diètes-là, vous allez être faible, vous allez peut-être être malade. Vous allez ré-engraisser du double parce que votre corps a tellement été privé de nourriture que là, il va tout ménager les calories que vous allez lui donner et vous allez engraisser quatre fois plus. Donc, tenez-vous loin des diètes yo-yo. Ensuite, Z pour zones dangereuses, quand vous êtes à l'épicerie, privilégiez les allées autour où il y a les fruits, les légumes, les produits laitiers, la viande, les poissons. Parce que dans les rangées au milieu, c'est là que vous avez les aliments raffinés, tout ça, qui sont moins bons pour vous. Donc, faites toujours plus le tour de l'épicerie au lieu d'aller dans les allées centrales, surtout qui sont les zones dangereuses. Donc, voilà, c'était mon petit alphabet pour rester mince. J'espère que ces petits trucs vont vous aider à garder votre minceur ou à maigrir si vous avez un peu de surplus de poids. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part au bas de la page, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à me partager et ça me fera plaisir de vous revoir pour un autre petit truc de vie. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye, bye!